Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Armor 2 avec Alariel et Avelorn. Dans ce nouvel épisode, nous avons une armée de Nagarond à repousser. Nous avons une faction de Calédor à détruire. Ah tiens, la Confédération chez Pauverte. Et nous avons maintenant deux armées complètes. Nous avons au dernier épisode confédéré avec la Tour Blanche de Oeth. Enfin, avec la faction qui occupait ça. Donc, on a pu confédérer avec les deux factions du centre. On a Lothurn qui est en train d'éliminer l'armée de Calédor. Ça, c'est cool. Alors, je ne sais pas trop par où je vais devoir passer pour rejoindre. Je pense que je vais peut-être pouvoir traverser par là. Je me tâte, franchement. Ouais, je pense que... Oh non, ça va redescendre à moins de 31. Alors, ok. Donc, il démarre un siège à Elysia. Alors, ça va me laisser le temps un petit peu de le harceler avec nos différents personnages qui sont sur place. Les absyviens viennent de confédérer avec Widriot. Ok. Le clan Skir a été détruit. Donc, voilà. On va approcher du coup avec nos troupes. Ça, c'est marrant comment lui, il laisse toute une armée sur l'hôtel de Cain. Nous, si on n'en a toujours pas vu la couleur. Ok. Allez, à mon tour. À l'arrière de la Radieuse. Ah, tiens. D'accord. Un héros noble a été recruté automatiquement comme ça, à la gratos. Ah bon ? Il est où ? Ah, il est là. D'accord. Phaindor. Qu'est-ce qu'il a comme... Est-ce qu'il a des traits spéciaux ? Oh. Sympa, l'ordre public. Viens par là, parce qu'on a des gros ordres publics, surtout dans cette province. En parlant de ça, on va augmenter l'ordre public. Alors, est-ce que je peux attaquer ça un peu ? Je vais essayer de blesser les gens. Putain, il a plein, plein, plein de héros en plus. Alors, ça, c'est un échec, c'est pas grave. Attends, t'es ici. Ouh, ça a été loupé. Donc, qui dirait ? Alors, euh... Ah ben, on va augmenter la capacité à blesser au cas où on y arrive. Du coup, toi, tu viens par ici. Hello, les elfes noirs. On est dans la place. Et ensuite... Donc, du coup, on avait dit encore deux tours avec elle. Alors, j'ai des constructions à faire. Donc, Torbblanc, enfin, on avait dit qu'on allait faire la défense. Et on va améliorer ça. Ça va améliorer, du coup, les ressources qu'on va pouvoir échanger. Et nickel. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut qu'on aille affronter la Norska après aussi. Ah, une wag. Les peaux vertes, ils ont un équilibre de force par rapport à moi. J'ai l'impression qu'ils sont en forme. J'ai l'impression qu'ils sont en forme. Ils ont décidé d'attaquer toutes les factions couvertes à eux seuls. Ok, après, on a de la construction en cours. Ah, quoi ? À l'Adobe Éternel et à Torachar. Ok. Et le siège ennemi ? Ah, ils se sont barrés. Ah non ! Ils se sont pas barrés, ils sont juste à côté. Je suis à portée. Oh, yes ! Ah, mais c'est la fameuse armée de l'autre, là. D'accord. Alors, ça tombe bien parce que nous aussi, on est gavés de personnages. On a ce qu'il faut en termes d'antilarge. On va la jouer. Ça devrait le faire, je pense. On devrait pouvoir la gagner, celle-là. Parce que certes, c'est de la cavalerie. Ils sont très, très nombreux. Je suis plus inquiet, en fait, des personnages. Après, moi, j'ai les miens. Si je me mets dans les bois, est-ce que je vais être gêné pour leur tirer dessus ? Je pense pas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ouais, on va laisser du coup. Pas comme ça. Avec. Vous savez qu'on va même faire un truc de ce genre-là. Un bon vieux carré défensif. Ne pas fuir. Avec. Les miss qui sont là. On va en faire deux comme ceci. Trois là. Une sur ce flanc, au cas où. Et on va laisser du coup. Pour l'instant, on va les laisser derrière eux. Toi, tu vas te planquer là-haut. Alors, c'est pas vraiment planqué d'ailleurs, mais c'est pas grave. On va laisser ces trucs-là en arrière. Les personnages devant. Sauf le magicien qui va rester derrière. Voilà. Et il nous reste du coup, ouais, les deux grosses unités. Qu'on va foutre ici. Et ici, dans les bois. Et c'est parti. Ok, eux, ils se sont bel et bien. On va les mettre un petit peu mieux dans les bois là. Voilà. Ok, pendant ce temps-là. Oula, ça va faire mal. Regardez-moi ça. On est quasiment tous morts déjà. Voilà. Vous avez autre chose, un petit peu, à m'envoyer dans la figure ou pas ? Eh, sérieux, si vous voulez vraiment jouer à celui qui fait le plus de dégâts de tir, vous allez perdre un. On va essayer de focaliser un petit peu les tirs sur les trucs à l'arrière là. Et mettez-vous en mode garde, d'ailleurs, aussi. Ok. Après, pour les autres unités de tir, ça a l'air bon. C'est juste, ouais, les différents héros. Ne fuis pas, toi. Toi, tu vas booster. On va booster ça, si on veut. Ouais, on va faire un bon boost d'armure là-dessus. On va envoyer ces mecs-là au corps à corps, suivis dès les murs. Voilà, un peu au corps à corps. Voilà, parfait. Ok, là, on a un mec qui est en train de fuir. Bon, là, sur ce flanc, ouais, c'est surtout, viens voir toi. Non. Sors d'Aveillon, on tourne comme ça. On va re-shooter sur les types qui sont sur ce flanc. Après, bon, sur l'autre flanc, là-haut, il n'y a plus grand monde, honnêtement. Ah, ils sont en fuite. Parfait. On va finir un coup de main sur ce flanc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer aussi les trucs de Wett, là. On va envoyer notre général par ici. Mais on ne se met pas en fuite. On va booster notre héros. Et toi, tu vas avoir besoin aussi de venir au combat sur ce flanc, parce que ce flanc, c'est le flanc qu'on prend le plus cher. Et toi aussi, tu vas venir au combat contre la sorcière. Efficace contre un seul guerrier. On va balancer ça sur l'exploit ennemi. C'est vraiment la mitrailleuse, quoi, quand les sorciers mettent. Alors, on va faire un soin, pour lui notamment. J'aurais pu en faire un par ici, par contre. Dommage. Bon, ça, pour l'instant, ça va. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Quelques cavaliers noirs. On peut leur tirer dessus. Mais on va essayer de tirer sur ceux-là. Et on a gagné, parce qu'ils sont en fuite. Sauf que le truc, c'est que vu qu'ils étaient en marche forcée, ils ne peuvent pas fuir. On va les finir. Il a bien cette armée. Allez, cool. On va juste essayer de finir cette sorcière. Ah, putain, elle prend cher, quand même. Et elle arrive à survivre, quoi. Et on va faire juste un petit soin, par là. Est-ce que ça soigne un peu ou pas ? Bon, il faut pas vraiment. Bon, ben, bel baston. Comme ça, ça nous fait 100 en moins. 105 pertes pour 500 infligés. Correct. Ça doit être correct. Les sœurs d'Avellorne sont juste monstrueuses. J'adore. En plus, en avoir 6 dans cette armée, ça fait du monde. Ça manque juste un peu de cavalerie. D'ailleurs, on a une cavalerie qui est restée dans les bois, à ne rien faire. C'était un peu les vacances pour elle, aujourd'hui. Avec le temps de l'XP. Voilà. Comme ça, ils sont détruits, définitivement. Et on va se faire une petite marche forcée pour revenir juste à Elzia. Comme ça, ça va rebooster un petit peu l'ordre public dans la région. Voilà. Pas mal d'ennemis tués au combat. Point de compétence non assigné. Alors, du coup, c'est... Ah, c'est la demoiselle d'honneur qui est avec Alariel. On va lui donner quoi, elle ? On va continuer sur... Ensuite, nous avons quoi dans cette région ? On peut améliorer, effectivement, tout ça. On a du boulot par ici, par contre. Alors, ça, c'est déjà construit. Donc, on peut faire... Je pense à un fabricant elfique, ici encore. Ici aussi. Et on avait dit, seulement à Port-Elysor, on fait les défenses. Et à tort finus, on va faire une ambassade elfique, tiens. D'ailleurs, celle-ci, on pourrait la supprimer, mais bon. On verra plus tard. Et après, il nous reste un emplacement de construction ici, mais ce sera pour plus tard. Combien de tours il reste pour elle ? Un tour et l'armée sera prête. Génial. Nickel. Ok. Ok. On va voir juste... Ok, garde éclairée, c'est pas important pour nous. Ok, les morts qu'on a éliminés dans cette bataille. En plus, c'est des morts morts. On a quoi ? Oh, on a une belle arche qui va se faire hopper par Tyrion, a priori. Donc, ouais. On finit juste de déplacer nos trucs. Et c'est parti. Ok. 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 Je pense qu'il faudrait qu'on cible peut-être d'unifier Ultuan entièrement. Sans nécessairement faire la guerre d'ailleurs, mais... D'ailleurs, j'ai des trucs qui explorent pour moi par ici, c'est cool. Faut que je refasse un petit tour, voir si je peux pas faire du commerce avec des gens au passage. Avec le Midland peut-être. La Bretonnie, non. Non, la Bretonnie, ils avaient pas perdu le contrôle. Non, ils ont le contrôle de l'anguille. Donc, ils ont accès au commerce. Il doit avoir déjà un accord avec eux. Alors, le duc est Carlath. Il va vouloir la paix, j'imagine. De toute façon, il va se faire buter. Allez, on va faire la paix avec lui. Au pire, je le réattaquerai plus tard. Je préfère me concentrer sur les elfes noirs au nord que d'être emmerdé par l'est. Alors, les Varg ont déclaré la guerre à toute la zone, là. D'accord. Ok. Pas mal de construction de notre côté. Alors, nouvelle recherche disponible. Donc, j'ai terminé ça. Apogée de la civilisation. Duit de construction réduit et durée de construction réduite encore. J'ai presque envie d'aller là-dessus, honnêtement. On a quoi ? Arme lourde, puissance des armes pour les maîtres. Oh, ça, c'est sympa, ça. Non, on va enchaîner là-dessus. Sur les avancées culturelles. Ça ne pourra pas faire de mal. Donc, toi, tu vas peut-être aller chercher ça, vite fait. Malédiction du guerrier. Ah, cool. Et je vais te faire faire une petite vitesse forcée pour revenir du quoi il y a. Voilà. Et nous avons cette demoiselle qui a pris un niveau encore. Valeur des âges. Et j'ai débloqué un succès qui s'appelle Seigneur Dragon. Alors, on va renforcer Thor Blanc Fanal. Et renforcer aussi, vite fait, le Théatricip. Ça augmente les revenus. À l'Adobe Éternel, on va ungrader ça au niveau max. Et j'ai plus un rond. Donc là, maintenant, il est temps de... Alors, si je veux... Alors là, ouais, ça va me faire traverser. Je pense qu'on va descendre plutôt par ici. On va se mettre en marche forcée. Voilà. Ça, c'est une belle armée, je trouve. Avec des maîtres épéistes, des gardes phénix et tout. J'aime bien. On a une bonne lanceuse de sort avec elle. Limite, dans l'autre armée, j'ai presque trop de lanceurs de sort entre les mages et le maître du savoir. Surtout qu'il se gêne un petit peu. Parce que lui aussi, il a des trucs de... Tiens, on va lui donner malédiction du guerrier au passage. Il a déjà le sang de la terre, en fait. C'est vraiment un mélange de plein de trucs, quoi. C'est monstrueux. Bref. Bon, héros non déplacés, on s'en moque. Et on va passer au tour suivant. Alors, Lothairne. Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Je vais peut-être accélérer un peu, parce que là, c'est lent. D'accord, il se met juste en position. Alors, maintenant, j'ai vraiment le temps. Ok, alors j'ai un rite qui est dispo, c'est lequel ? Ah les trucs de recrutement et tout bon ça on va le garder de côté, on va pas y toucher pour l'instant et on a celui-là et celui-là pareil, pas besoin pour l'instant. Donc on a du niveau qui est revenu encore ici, voyons voir c'est qui, c'est notre magicien. Alors notre magicien, on va le bien faire de l'illade, j'aimerais bien lui donner, mais on va peut-être donner plutôt le don de vie dans un premier temps. Ouais ça, ça régénère bien, on va aller là-dessus en priorité. On laisse l'armée sur place. Ah c'est vrai qu'elle est sur un aigle maintenant elle. Allez go ! Et on va repasser, ah non on va peut-être dépenser un peu nos thunes quand même. Alors on avait l'orne, dans un tour on va avoir ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre du coup ? Alors ouais, parmi ces bâtiments-là, il y avait des choses peut-être intéressantes. Alors ça coûte un peu trop cher mais... Le temple d'Azurian, euh... La baliste, les avancées militaires 3, il va me les falloir quelque part d'ailleurs. Non après... Ah ! Alors ouais, donc je suis désolé, je vais mettre un mur, c'est quand même ma capitale et j'ai pas envie de me faire surprendre... Sans mur sur ma capitale. Voilà. On va renforcer notre économie pendant ce temps-là. On va jouer si je peux pas faire des alliances avec l'Empire... Et d'ailleurs, Moussillon... Ah non c'est Bastogne, putain je confonds, c'est le même jaune. Pourquoi ils mettent le même jaune aussi ? En même temps, il y avait Fidel de Ganagash en bas, c'est le même jaune aussi. Alors, viens voir Lotherne, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont attaquer la Tour de l'Emir... Wow ! Où est-ce que tu vas là ? Il va carrément remonter jusqu'à Agraef. Pas mal. Il y a plein de gens qui m'aiment bien quand même. Allez, je vais faire un tour de diplomatie au prochain tour. Alors, Caledor, ils ont essayé de bloquer l'armée d'Alariel, mais ils y sont pas arrivés. Ok, et on a notre seigneur qui est à nouveau prête, tant mieux. Donc, comme on disait, viens voir. Sur le commerce, on a Kislev, on est pas encore tout à fait là. Alors au pire, ce que je peux faire, c'est leur proposer un petit paiement de pas grand chose. Non ? Allez, on va en remettre un autre, on va essayer. Avec 1300, ça devrait passer. C'est impossible, ça. Pareil pour Lost Land. Un petit paiement. Bon, décidez, ils veulent pas. Je pourrais déplacer de l'influence. Pour compenser... Alors pourquoi je suis... Oh, alors là je vais monter à 19. Ah, avec Tyrannok, ça s'améliore bien. Potentiellement intéressant. Nagarit. On pourrait peut-être refaire ça. Ouais, ils ont repris le contrôle de la province, je pense qu'ils avaient perdu. Et après, ouais, je vois que je suis très copain avec les Exilenec. Assez copain avec le Midland. Les Royaumes des Dunes m'aiment bien aussi. D'accord. Parce que je suis une grande puissance, d'accord. Ouais, parce que les autres après... Ouais, il y a pas mal d'aversions. Ouais, Tyrannok, je pense qu'il y a moyen de... C'est la tolérance du dirigeant d'Aveyland. On a des bons 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 boosts quand même. Attendez, je suis à combien de trucs ? Je suis à 27 d'influence. Si je veux influencer, par exemple... Alors, on avait dit... Comment il s'appelle ? Attilée. Hein ? Si, ouais. On va améliorer la relation. Ça coûte 11 quand même, c'est cher. Plus 20. Donc ça va... Mais ça va pas être tout de suite malheureusement. Alors là, on a toute une armée ennemie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer jusque là-haut pour s'approcher de Thorsetai et on va voir s'il essaye de m'attaquer ou pas. Parce que sinon, j'imagine qu'un encume de... Oh, ça va, la garnison est pas si énorme que ça. Et après, on a un petit peu de thunes. Donc, on va encore faire des constructions. Voyons voir. Avelorn. On va améliorer ça. En crasse, j'ai rien pour l'instant. Ah oui, alors j'ai un trou encore à s'affairer. Voyons voir. On a déjà fait quasiment tous les bâtiments en fait. Ouais, ce qu'il me faudrait, c'est genre l'hôtel d'Azuriad ou un truc dans le genre. D'ailleurs, ici, vu qu'on est à 5 et qu'on ne recrute plus dans l'immédiat, on va repasser là-dessus. Et ici, même combat, on va repasser là-dessus. Ça va augmenter pas mal nos revenus, ça. Et après, ouais, il nous reste juste du coup la croissance. Ah ben, on est déjà au niveau max, donc en fait, il suffit juste d'économiser suffisamment pour pouvoir construire. D'accord. On va donner à cette personne-là un autre niveau. Alors, ouais, je pense qu'on va aller vers Maître Archer. Le Maître de la Milice, ça nous a bien boosté nos lanciers, nos gardes maritimes. En fait, les gardes maritimes peuvent avoir quand même des boosts assez impressionnants entre Maître Archer et Maître Lancier. Ils bénéficient des deux en fait, ce qui est assez énorme. Bah bon, là en fait, ce truc qu'ils veulent me faire construire, c'est la ferme, mais on va pas la faire. On va garder nos thunes et on va voir au prochain tour plutôt ce qu'ils nous réservent. Ça pourrait pas le garder automatiquement ce bouton-là pour accélérer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, ils ont réussi à me bloquer, mais ça, au pire, c'est pas grave. Je devrais pouvoir quand même arriver à atteindre Torsetai. Alors, j'ai perdu mon accord commun... Alors, il y a eu une confédération. Ah, la Bretonie a confédéré avec la Gasconnie. D'accord. Bon, Sakona, la blessure, ça va pas trop le faire. Je voulais juste voir, j'ai bien un accord de commerce avec toi. Tu veux un accès militaire aussi ? Non. Mais bon, c'est pas grave. Tu as combien de thunes grâce au commerce ? 7600. C'est pas dégueulasse. Alors... Ah ! Ah, non, ils m'ont bien défoncé le mouvement, en fait, même. Ah, putain, pas mal. Ça, j'avoue, c'est du blocage, quoi. Ok. Amélioration de colon... Ah, ben voilà, c'est ça qu'on attendait. Sinon, Thorn Lake. Parfait. Et du coup, ben toi, je vais te mettre là. Ça nous fait quoi, du coup ? Alors, on est à 60 pour les personnages, donc du coup, ça s'accumule bel et bien. Alors, lui, il est en train de partir vers le nord, du coup, parce qu'il s'est fait défoncer son armée, j'ai l'impression, non ? Non, non, elle est encore là. Putain, Nagaronde a été pris par Agraef... Ar... Arganet, pardon. D'accord. Du coup, ça, c'est devenu la nouvelle... Le temple de Ken est devenu la nouvelle capitale. Arganet, oui, 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 c'est bien ça. Ok. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Et ça, c'est encore... Ouais, du coup, il contrôle... Alors, c'est juste, c'est quoi, ce truc ? Attention. Sentinelle du bois mort et le feu noir, d'accord. Tu ne les connaissais pas non plus. Euh, on va juste se refaire un petit tour, vite fait. Alors, en Ostland. Allez, dis-moi que... Non, toujours pas. Cyranoque, après... Ouais, on est en train d'améliorer. Ça va grimper, ça va grimper. Et alors, normalement, ici, c'était avec Tiller que j'avais amélioré les choses, encore. Voilà. Superbe, d'ailleurs. Ah oui, putain, elle est peau verte. J'ai pris le contrôle de... C'est quoi ça ? Attendez une seconde. C'est nouveau, ça. C'est après une fois que je vois Sartosa, ici. J'avais jamais vu cette province avant. Cité capitale provinciale, cité état côtière. Ça a dû être ajouté avec le dernier DLC parce que je ne me rappelais pas qu'il y avait cette province, ici. Honnêtement. Je crois que je regarde dans... Parce qu'il y a un autre endroit comme ça. Ouais, c'est sur cette île, aussi. Où il n'y a rien, pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour, ils construiront quelque chose. Ouais. Ok, bon. Ah, peut-être que c'est marrant parce qu'on a le truc rouge qu'on voit bien ici. Si on dézoome. Bon, bref. Allez. J'espère qu'elle ne va pas me rebloquer, l'autre, là. Parce qu'une fois, ça suffit. Bon, Thunder. Unknown au sein. Bon. ữ Sous-titrage ST' 501 Bon alors, activité du héros style, mais, ah j'ai eu peur, je voyais, bloquer l'armée, non, échec, ouf, bon, échec de la mission, ça on s'en fout, alors, à l'ariel, tu peux aller s'il te plaît, entorser, alors juste, on va quand même vérifier, ouais, tout va bien, il devrait pouvoir se gérer facile, ouais, nickel, on va pouvoir la faire automatiquement, la bannière de l'amour, on va faire en auto comme je dis, Ouais, nickel, en tout cas, notre dragon, il a mangé plein d'oels, voilà, et on va prendre l'enclume de vol derrière, et comme ça, on n'en parle plus, et, alors oui, j'avais dit que j'allais encore augmenter un petit peu maître archer, parce que comme ça, ça allait booster un petit peu plus encore nos munitions et les dégâts à distance, 36 pour 29, entre 29 et 30 pour les autres, c'est pas mal quand même, 36, 37, ok, et on a encore un point de compétence sur le maître du savoir, alors, je vais lui donner quand même au moins un niveau, euh, j'ai déjà un magicien dans l'armée qui récupère ça, en fait, je prends le buveur d'esprit, parce que ça, ça permet de faire des dégâts à un seul personnage ennemi, directement, Ok, et ensuite, euh, nous avons, nous avons des constructions possibles à Avelorn, alors, on va upgrader ça, et ça, ça fait pas mal de revenu déjà, ok, nickel, et ensuite, on va passer encore à notre tour, je pense, et on va peut-être s'arrêter par là pour les nuits, et enfin, on va essayer de profiter. Sous-titrage MFP. Et encore une belle confédération de la part des bretoniens. Mission annulée carrément ? D'accord, oui pourquoi pas. Nous avons cette demoiselle d'ailleurs qui va se prendre un petit nœud. Ah je peux pas augmenter la stimulation de croissance. Ce sera va pour valeur des âges pour l'instant. Et après, alors la garnison royale a été terminée. On va en termes de construction. Alors on a Kras qui veut bien. Ça c'est une bonne idée parce qu'on a des problèmes d'ordre public dans cette province. Et après on va upgrader ça pour le renforcer. Après on renforcera encore notre économie. Je pense qu'on va juste commencer le siège ici. Ah parce qu'on est sur du 50-50. Il y a quoi ? Il y a 3, 4, 5 unités de tir. Alors attention parce que c'est du lourd quand même. Nous bon on est... Je sais pas trop pourquoi je garde les dryades en fait. On va pas la faire. On va... On va foutre des béliers parce qu'on a un... Alors j'aurai besoin de deux... Ouais j'ai besoin que de deux trucs en fait. Deux tours de siège. Non. 4 tours de siège. Pour envoyer nos 4 unités d'élite. Soutenu en tir derrière par tout le reste. Les dryades qui peuvent grimper aussi derrière. Donc ouais on va juste patienter 3 tours et puis ce sera très bien. Bref. On est sur quoi là ici ? 72% en confiance du peuple. Je sais pas trop comment c'est calculé ça. Je pense que ça vient un petit peu de l'ordre public dans la région. C'est ça hein ? Ouais. Populas est en liesse ici. Elle est en liesse ici aussi. Ça c'est classe quand même. Elle est en... Elle est heureuse pour l'instant mais elle va bientôt arriver en liesse aussi. Et ici c'est pareil. Nickel. Bon très bien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501